Bonjour, c'est Fred. On parle beaucoup de chartes carolingiennes dans cet épisode et de documents médiévaux à déchiffrer dans le précédent. Mais comment sont-ils arrivés jusqu'à nous ? Les institutions royales et seigneuriales se sont préoccupées sous l'ancien régime d'assurer la sauvegarde de leurs papiers. Mais c'est à la Révolution française que l'on doit la création des premiers services d'archives constitués. Créé en 1790, le directoire départemental s'installe en 1791 dans l'ancien évêché et un emploi d'archiviste est créé en 1792 pour organiser les archives du directoire. Cet archiviste est en quelque sorte le prédécesseur de Joseph, premier de la longue lignée des archivistes départementaux. La loi du 26 octobre 1796 ordonne la réunion au chef-lieu des archives des institutions supprimées et de nouveaux organismes et crée ainsi officiellement les archives départementales installées dans les bâtiments qui deviendront en 1800 le siège de la préfecture. L'ensemble des fonds anciens conservés aux archives départementales de l'Aude provient des saisies effectuées sous la Révolution française. Et oui, il fallait bien continuer à fonctionner. L'essentiel est en effet constitué des papiers des institutions administratives et judiciaires d'anciens régimes supprimés auxquels sont venus s'ajouter au fur et à mesure des nationalisations les archives des émigrés et des établissements religieux. C'est ainsi que seront récupérées nos fameuses chartes carolingiennes, dont celle dite de Charlemagne, datée de 779, qui confirme Nymphridus, abbé de la Grâce, en possession du monastère et des biens qui en dépendent. Mais on trouve aussi des documents d'ancien régime dans les fonds des petites communes qui sont obligatoirement déposées aux archives départementales depuis 1970. Certains datent du Moyen-Âge, comme le registre des délibérations de Montréal qui remonte au XIVe siècle. Mais nous conservons pour ces mêmes communes les délibérations du XXe siècle dans une belle continuité. Ainsi aujourd'hui, la part des archives anciennes, qui ont souvent été victimes de destruction comme à la Révolution, est minime par rapport aux documents des XIXe et XXe siècles.